As-tu déjà eu envie, l'idée, la folie d'essayer le scrapbooking? Aujourd'hui, je te présente le matériel de base, l'initiation pour commencer un album de scrapbooking. Je te présente les différents produits vraiment faciles à utiliser pour le scrapbooking. Si c'est la première fois que tu croises ma chaîne, je m'appelle Nancy Gauthier, ça fait 15 ans que je suis la madame Tupperware du scrapbooking. Alors, eh oui, je vends du matériel de scrapbooking par catalogue. Tu vas pouvoir trouver toutes les informations sur mon site web à nancygauthier.com. Alors, je tourne ma caméra et je te montre mon matériel de base. La première chose dont tu vas avoir besoin, ça va être d'un support. Tu vas avoir besoin de papier. Tu peux choisir des papiers motifs. Tu peux choisir des cartons unis. Il s'en fait de toutes les couleurs. Moi, ce que je recommande pour commencer, c'est d'avoir du carton blanc, des couleurs, des grandeurs qui vont aller avec l'album que tu as choisi. Je vais te présenter les albums plus tard. Mais habituellement, on va acheter du 12x12. Quelques personnes vont aller acheter du 8 et demi-once. Mais traditionnellement, en scrapbooking, tu vas aller acheter du 12x12. Deuxième chose que je te recommande, c'est d'aller acheter des papiers à motifs. Mais là, les papiers à motifs, ce n'est pas le temps de courir et d'en acheter un ici, un là, un ici, un là. Tu vas te ramasser avec un fouillis qui ne s'agence pas. Et puis, toi, ce mois, ça m'est arrivé quand j'ai commencé il y a une vingtaine d'années. J'avais acheté plein de beaux papiers individuels, tu sais, qui étaient tous beaux, mais ils n'avaient pas un qui fitait avec l'autre. Moi, ce que je te recommande, c'est d'acheter une collection de papiers à motifs. Alors, Stampin' Up, ils vendent des collections de 12 papiers à motifs différents. S'il y en a un qui ne t'aime pas, tous les papiers sont réversibles. Alors, si tu dis, ah, moi, ces fleurs-là sont un peu trop violentes, tu peux aller de ce côté-là. Ou si tu dis, non, moi, c'est trop neutre, j'aime mieux le plus coloré, tu vas pouvoir choisir le côté des papiers à motifs. Et surtout, ça va s'agencer facilement. Alors, tu n'auras pas à te poser la question, est-ce que ces fleurs-là vont avec cette petite tapisserie-là? Si je les mets ensemble sur la même page, est-ce que ça va jurer, est-ce que ça va être difficile à coordonner? Tu as déjà tout ce qu'il te faut pour coordonner. Moi, c'est vraiment comme ça que j'ai commencé. Et c'est, en fait, j'ai commencé une fois que j'ai compris que d'acheter des papiers séparés, ça ne donnait rien. Mais quand on m'a donné ce truc-là, c'est encore la technique que j'utilise aujourd'hui. Mes pages de scrapbooking sont toujours faites avec des collections de papiers qui vont ensemble. Là, vous venez de voir arriver mon outil ultime. OK? Je n'ai pas fait une page de scrapbooking dans les 15 dernières années, dans les 17 dernières années. Ça fait 17 à peu près que j'en possède une. Sans un coupe-papier. Et avant ça, alors les premières années, j'avais une grande règle en métal avec un exacto que j'utilisais sur un tapis protecteur. Je n'avais pas beaucoup de talent. OK? On va se le dire. Et même avant ça, je faisais une ligne avec ma règle et je coupais avec mes ciseaux. Alors, je dirais que c'est l'évolution. Coupé avec des ciseaux, la tranche. Mais si vous avez envie d'avoir des coupes parfaites, c'est vraiment l'outil à avoir. Vous allez pouvoir rentrer votre papier jusqu'à 17 pouces. Mascara Booking, on va jusqu'à 12 pouces. Et le revers ici fait que votre coupe, elle est toujours parfaite à 90 degrés de la grandeur que vous voulez. Un coupe-papier, c'est un outil de base avec des ciseaux et à papier. Parce qu'on va se le dire au début, vous allez découper beaucoup de petites fleurs et beaucoup de décorations dans votre papier à motif. Ça va être une façon d'aller chercher des embellissements pour ne pas que tout soit coupé carré. Avoir des embellissements, aller se découper des fleurs, aller se découper des étoiles, des cartes, dépendant du papier à motif que vous avez. Avec des bons ciseaux et à papier, il y a des miracles qu'on peut faire avec ça. Et là, il faut assembler tout ça. Pour venir assembler tout ça, ça va nous prendre de la colle. Beaucoup de gens utilisent de la colle liquide parce que c'est vraiment économique. Mais comme toute bonne colle liquide, moi ça déborde des fois, j'en mets trop. Alors c'est très 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 rare que j'utilise de la colle liquide. Moi j'utilise beaucoup plus de la colle en dévidoire. Alors un peu comme le correcteur à papier blanc. Alors vous en avez en liquide, mais vous en avez en dévidoire. Ma préférée, c'est la Seal Plus. Elle colle plus et elle est plus facile d'utilisation. Je trouve que je suis moins souvent en train d'essayer de l'avancer. On fait la même chose avec le correcteur. Des fois, il faut l'avancer comme ça. Alors la Seal Plus, je trouve que je ne l'avance presque jamais. Elle coupe toujours au bon endroit pour que la fois suivante, ce soit facile d'aller l'utiliser. Alors ça, c'est ma colle. Si vous avez juste une colle à acheter, moi c'est celle-là. Avec le temps, vous allez avoir envie d'avoir un peu de texture. Alors vous pouvez vous acheter des Stampin dimensionnels. C'est des petites mousses autocollantes des deux côtés. Ça permet d'ajouter de la texture du volume sur vos pages. Et des mini glue dots. Ça, c'est quand on veut coller des minis à faire. Alors c'est des mini points de colle, tout simplement. L'avant-dernière chose, ça va vous prendre un crayon. En Scrabbooking, oui, on enjolive nos photos. Mais on vient aussi écrire... Il y a des gens qui vont écrire l'essentiel, trois lignes. Puis il y en a qui vont écrire des romans d'une demi-page. OK? M'assurez-vous pas d'avoir un stylo normal. Prenez-vous un feutre. Moi, j'aime beaucoup le Sharpie. Parce que ça tient longtemps. OK? Ça ne pâlira pas après deux, trois ans. Contrairement à un stylo régulier. Alors moi, j'y vais avec un Sharpie. Et la dernière chose que vous allez avoir besoin. Mais ça, ce n'est pas tout de suite. Ça va être plus tard. Alors, ça va être d'un album de Scrabbooking. OK? Vous pouvez commencer à faire des pages de Scrabbooking sans les mettre dans des albums. Vous mettez ça dans une belle boîte. Il y a deux sortes de reliures d'albums de Scrabbooking. Ça, c'est l'album que ma fille a acheté parce qu'elle le trouvait beau. Mais comme vous pouvez voir, elle ne l'a pas utilisé encore. Parce qu'il a un défaut. Il est à reliure à pivot. Alors, ce sont des vis qui relient chacune des pages ensemble. Ce qui veut dire que si vous avez envie de rajouter une page. OK? Vous êtes rendu au milieu. Vous dites, oh! J'ai oublié l'anniversaire d'un tel qui était en mars. Puis là, vous dites, je voudrais venir le mettre ici. Il faut tout que vous enleviez ce que vous avez fait plus tard pour pouvoir venir tout remettre plus tard. Ou il faut que vous dévissiez la vis. Que vous enleviez toutes les pages protectrices qui n'ont pas été utilisées et qui sont trop loin. Que vous mettiez une page vierge dans la vis. Remettre tout ça. Remettre la vis et visser la vis. C'est ce que j'avais. Et c'est ce qui existait quand j'ai commencé il y a 20 ans. Il n'y avait pas une autre option que ça. En fait, je ne la connaissais pas. Ça fait une quinzaine d'années que j'ai connu une autre option. Et je peux vous dire que je n'ai plus personnellement d'album à vis. Ceux qui étaient dans des vis ont été transférés dans des albums à anneaux. Alors, des albums à anneaux. Pareil comme vos cartables quand vous étiez au secondaire. OK? Il y a trois anneaux sur la longueur de votre album. Et ça, des albums, il y en a de toutes les grandeurs. OK? Vous allez trouver... Le plus grand que vous allez trouver, c'est 12 par 12. Le plus petit que vous allez trouver, c'est 3 pouces par 4 pouces. C'est un petit carré grand de même. OK? Vous allez trouver des albums à anneaux de toutes les grandeurs. C'est à vous de venir choisir si vous voulez un grand 12-12. Ou, je dirais, un moyen 6-8. Ou un tout petit. Vous allez en trouver un peu partout. Ça, c'est la reliure. Il existe aussi deux techniques de base de scrapbooking, je dirais. Vous avez la technique du scrapbooking à pochettes, dans laquelle vous allez venir insérer des photos dans les pochettes et insérer des cartes décoratives pour venir expliquer ce qui se passe sur vos photos. Il existe des pochettes de toutes les grandeurs. Regardez ici, j'en ai des plus carrés, des plus rectangulaires, des plus petites. Vous allez en avoir de toutes les grandeurs. Et il y en a d'adaptés pour les albums plus petits. Alors, si vous travaillez en 8 et demi-11, si vous travaillez en 9 par 12, il y en a vraiment de toutes les grandeurs. La deuxième option que vous allez avoir, c'est ce qu'on appelle le scrapbooking traditionnel. Alors, je n'en ai pas dans cet album-là. C'est des grandes, grandes pages du même principe qu'on avait dans l'album de ma fille ici. Alors, il n'y a pas de pochette. C'est juste un grand espace dans lequel on va venir glisser une feuille, sur laquelle on va avoir mis et les photos, et les étiquettes, et le texte. Tout va être sur la même décoration. Et là, vous pouvez venir faire un combo des deux. Alors, c'est moi mon option. Tous mes albums de scrapbooking sont comme ça depuis des années. Alors, je combine, peu importe la grandeur aussi, je combine les pochettes 4 par 6, les pochettes 3 par 4, les pochettes 2 par 2, vous allez en trouver 3 par 3, et les pages complètes de scrapbooking. Alors, ça ici, c'est une complète de 6 par 8. Les deux façons de faire du scrapbooking se combinent. Moi, c'est ce que j'ai choisi. Mais vous pouvez choisir de rester uniquement en scrapbooking à pochette, ou d'y aller uniquement, je dirais, en scrapbooking traditionnel. Donnez-vous le temps d'essayer du scrapbooking avant de vous acheter des albums. Essayez de faire 2-3 pages en 12-12. Essayez de faire 2-3 pages en 6 par 8. Essayez de faire des pochettes, des étiquettes que vous pourriez mettre dans des pochettes, pour voir c'est quoi l'option qui vous intéresse le plus. Acheter un album, c'est pas une urgence. La première chose qu'il faut faire pour faire du scrapbooking, j'aurais dû le dire en commençant, je dirais l'étape zéro, c'est de prendre des photos puis de les faire imprimer. Dieu sait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont des photos dans leurs appareils, et l'appareil explose, et les photos sont perdues à jamais. Alors, faites imprimer vos photos, achetez-vous du papier, du papier à motifs et du carton, quelque chose pour couper, un coupe-papier, un exacto, des ciseaux, quelque chose pour coller, quelque chose pour écrire, et vous avez tout ce qu'il faut pour commencer votre scrapbooking avant, je dirais, de sauter dans un album. Si vous avez des questions sur ce que je vous ai présenté aujourd'hui, juste ici en commentaire, vous allez pouvoir me rejoindre. Ça va me faire plaisir de vous aider. Vous allez pouvoir aussi aller sur mon site web nancygautier.com. En attendant, je vous souhaite d'expérimenter ce merveilleux loisir qui est le scrapbooking. On se revoit dans quelques jours où là, je vais vous présenter la deuxième étape du matériel que moi, j'utilise. Alors, les étampes et les découpes de base, une fois qu'on a commencé le scrapbooking, où est-ce qu'on va pour avoir des embellissements, des décorations plus élaborées dans notre album. Au revoir!